Pour clôturer notre magazine cette semaine, nous allons partir en direction de Saint-Gaudens pour découvrir la société Edi Loisir, où Jean-Marc Lé nous invite à participer à la journée porte ouverte et vous le verrez, il sera accompagné de pas moins de 800 convives. Au début, ma première passion c'est la chasse, et donc j'ai décidé de faire tourner des films sur la chasse. On a donc créé une collection de 25 à peu près DVD. Quand on dit Edi Loisir, il y a Edi, c'était Edi édition, et puis Loisir dans le loisir. Donc c'était bien l'objectif de départ. Et on savait un petit peu à l'époque que les DVD c'était une première étape, et ensuite on est rentré dans l'accessoire, le vêtement, etc. et puis tout l'équipement du chasseur. Aujourd'hui la rente par correspondance c'est notre métier de base, c'est le métier qu'on peut se faire je pense le mieux. On peut dire que depuis 20 ans on a créé un fichier important, puisque à peu près un chasseur sur deux en France a passé une commande à Edi Loisir, puisqu'on a à peu près 500 000 chasseurs qui ont commandé chez nous. Donc notre catalogue aujourd'hui général comporte 3 000 références. Pour réceptionner les commandes, donc trois canaux, les commandes par courrier, les commandes par téléphone et les commandes par internet. Donc les commandes sont traitées au jour J, c'est-à-dire que la réception de la commande est tout de suite enregistrée, elle est basculée à notre dépôt logistique et elle est expédiée le lendemain. Aujourd'hui on a tout informatisé pour gagner du temps, etc. Donc hormis les ruptures de stock incompressibles dans ce métier, on est capable de livrer tout de suite nos produits. La commande est saisie d'abord dans le service de la saisie, elle arrive ensuite à la logistique. Le lendemain elle est préparée, une lecture code barre à chaque étape et le préparateur est informé de quel article il doit prendre, dans quelle quantité et pour quel client il doit le prélever. Le chiffre augmente petit à petit, mais il est quand même relativement stable, autour de 1000-1200 commandes par jour en saison. Ça représente un camion complet de la poste tous les jours qui part. Pour la sélection de produits aujourd'hui, je dirais qu'on arrive grâce au volume de diffusion des loisirs, d'avoir des produits qui sont quand même originaux. On arrive aussi à avoir des rapports qualité-prix qui sont de plus en plus intéressants au fil des années. Tous les gens qui nous fournissent ces produits aujourd'hui sont capables d'éditer ou de préparer des choses tout à fait particulières pour les loisirs, des pantalons spéciaux avec des nouvelles matières, etc. On peut être un peu à la pointe de ce qui sort comme nouveau produit aujourd'hui pour le chasseur. Si je parle d'un produit particulier, une guêtre, je chasse, mes collaborateurs chassent, etc. On s'est aperçu que dans les guêtres, il y a beaucoup de problèmes, de choses comme ça. Donc on a demandé à un importateur de nous travailler une guêtre spécifique. On l'a testé avec des piqueurs en montagne, etc. Et aujourd'hui, on propose une guêtre qui est à peu près indestructible. Et la livraison s'effectue donc par la poste d'ici 5 à 8 jours, monsieur. Merci beaucoup. À vous aussi. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Ce qu'on nous disait de temps en temps, c'est que votre catalogue, c'est sympa, mais les produits, on aimerait bien les voir. Donc le premier magasin institutionnel, c'est Saint-Gaudens, puisque nous sommes à Saint-Gaudens. Et ce magasin s'est développé très très vite. C'est un peu le siège. Et donc on a décidé d'ouvrir des magasins complémentaires. On a ouvert Pau, il y a maintenant 5 ans, Montpellier, il y a 3 ans, et il y a 2 ans, donc le magasin d'Agin, Bonencontre. Alors les magasins, aujourd'hui, nous apportent, si vous voulez, des clients aussi nouveaux, parce qu'il est évident que la vente par correspondance, il y a des gens qui veulent toucher, voir le produit. Donc on a structuré les magasins. Donc aujourd'hui, on a un vendeur d'art aussi confirmé. On a structuré les magasins de façon à répondre à une demande du connaisseur. On est en porte ouverte sur les quatre magasins, mais à Saint-Gaudens, on a une tradition de convivialité. C'est le rendez-vous annuel des chasseurs. C'est une tradition à Saint-Gaudens. Sous-titrage Société Radio-Canada